En fait, ça devenait vraiment lourd de mon côté. Et puis à l'UQAM, il se passait des événements assez incroyables avec ce qu'on a appelé comme le «sticker gate », c'est-à-dire qu'il y a des portes de professeurs qui ont été placardées avec des autocollants de la politique 16, qui est la politique contre le harcèlement sexuel. Et puis à la suite de ça, il y a des administrateurs de l'UQAM et l'ancien ministre de l'Éducation de l'époque qui est sorti dans les médias et qui ont dit que finalement, il n'y avait pas de problème à l'UQAM vu qu'il n'y avait pas de plainte qui était déposée. Et ça, ça m'a vraiment fait sentir tout plein d'émotions en fait. Et puis ça a fait ressurgir un paquet d'affaires par rapport à ce qui s'était passé dans ce cas-là. Et puis j'ai décidé de porter plainte suite à ça. Suite à des échanges, autant avec des personnes qui étaient très proches de moi à cette époque-là, aussi des pères à l'université, des étudiantes, des étudiants, ils m'ont vraiment fait sentir comme si... Puis même moi, en fait, j'ai vraiment minimisé l'événement. Je me suis beaucoup responsabilisée. Donc c'est beaucoup dans les échanges à travers les autres. Et puis même avec moi-même, je me suis vraiment responsabilisée, je me suis culpabilisée par rapport à ce qui s'était passé. Le fait qu'il y avait de l'alcool en jeu aussi et tout ça. Donc ça m'a vraiment... ça a vraiment été difficile pour moi d'accepter ce qui s'était passé et puis de le nommer comme du harcèlement et comme une agression. Clairement, l'idée dans le fait de déposer une plainte, c'était de protéger les autres étudiantes, autant de cette année-là, mais des années ultérieures aussi. Ce qui a malheureusement pas pu être le cas parce que ce que j'ai su, c'est qu'en déposant une plainte, tout était confidentiel. Donc autant le fait que je dépose une plainte que les sanctions futures, s'il y en avait, évidemment. Il n'y a personne qui aurait pu être au courant des sanctions, uniquement le directeur du département et l'administration de l'UQAM. Un gros sentiment d'injustice. Je me demande souvent pourquoi j'ai déposé une plainte, en fait. Si on m'avait expliqué dès le départ que je ne serais pas tenue au courant des tenants et aboutissants de cette plainte-là, peut-être que j'aurais pensé à deux fois avant de déposer une plainte. Je suis contente de l'avoir fait, mais ça a été beaucoup d'énergie et puis ça me fait rester sur ma faim et ça me fait sentir vraiment en colère aussi, en fait. En colère contre l'UQAM, même si... Oui, c'est tordu ça comme question. Je suis en colère contre l'UQAM, mais en même temps, ce n'est pas une colère de vengeance. C'est une colère constructive où est-ce que je veux faire changer les choses. Puis ça demeure mon université, une université que j'aime. J'aime la communauté uqamienne. C'est plus une colère visée contre l'administration où est-ce que je trouve que les choses n'avancent pas assez vite, finalement. Je la vois encore très souvent quand je mets les pieds dans l'UQAM. En fait, malheureusement, je continue à me sentir pas très bien quand je la vois. J'essaye d'être très forte, mais ça continue à être vraiment difficile pour moi. Les filles ne déposent pas plainte parce qu'on ne les croit pas. Parce qu'on rejette du revers de la main les récits comme si on devait finalement... Les filles qui veulent déposer plainte, on leur dit, vous avez le fardeau de la preuve. Vous devez vous-même démontrer qu'il y a eu agression. Puis ça, c'est extrêmement difficile parce que souvent, il n'y a pas nécessairement de violence. Il n'y a pas nécessairement de témoins. Alors, comment on fait pour démontrer ça? Et là, on va dire que c'est juste un témoignage. Ça revient à du « he said, she said » ou « elle a dit, il a dit ». Et puis ça, c'est super difficile à démontrer. Donc, dans ces cas-là, c'est tout le problème des crimes à caractère sexuel. Et puis ça se répercute dans les universités, ça se répercute ailleurs aussi. Mais, oui, c'est... Il faut une loi. Il faut une loi qui va régir l'ensemble des universités. Il faut changer la manière de recevoir les témoignages. Il faut croire les victimes. Il faut leur donner de l'encadrement. Un encadrement qui va les soutenir et qui va répondre à leurs besoins. En ce moment, on pense plus aux besoins des universités qu'aux besoins des victimes. Il faut penser à des sanctions adéquates. Il faut revoir le modèle de confidentialité. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut protéger les personnes mises en cause, je peux comprendre. Mais il faut aussi protéger les victimes là-dedans. Puis la confidentialité qui est là en ce moment, elle est étouffante pour les victimes. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir les modèles de confidentialité. Et il faut que les victimes puissent être au courant des sanctions qui sont encourues dans le cas où on peut prouver qu'il y a eu un tort qui a été causé aux victimes.